Et bien bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de Célestia. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On va parler un petit peu du projet, l'expliquer un peu plus en détail, commencer un petit peu des plans en soi avec des blocs, pour vous montrer un petit peu les proportions que ça prendra, vous montrer également mon avancement depuis l'épisode 3, et parler un petit peu du fonctionnement de la série. Je pense que c'est par ça qu'on va commencer à parler en fait directement. Voilà, on va parler un petit peu du fonctionnement de la série, comment je vois les choses et comment je fais les choses en général, parce que beaucoup de gens ont rejoint la chaîne. Je vous en remercie, merci à vous de vous être abonné, merci beaucoup. Je suis très content en tout cas de faire partie de ce serveur. Encore un grand merci à Siphano. Donc, comment va fonctionner la série, comment je fonctionne en règle générale ? Comme vous savez, je fais beaucoup de lives, dont 5 lives par semaine, et donc je fais quelques records en même temps pour ma chaîne YouTube. Donc, comment ça va se passer ? Comment va se passer Célestia ? Qu'est-ce que je vois pour cette série ? Donc, il y aura forcément un live par semaine qui sera le mercredi pour l'instant. Il est à la prog le mercredi. Et en fait, je vais compter mes lives comme des épisodes. Et il faudrait qu'entre chaque live, pour moi, il faudrait qu'il y ait un épisode entre chaque live où je vous montre un petit truc. Par exemple, une prank, par exemple un build, un petit timelapse, parce qu'il faut que je me mette à ce genre de truc. Voilà, parce que j'ai envie de faire ça depuis longtemps. Et là, Célestia me le permet. Donc, voilà, ce genre de choses. Donc, il y aurait deux épisodes en soi par semaine, dont un live que vous pourrez regarder en rediff, bien évidemment, sur la chaîne. Et des petites vidéos comme celle-ci, pour parler un petit peu de l'avancement, de voir un petit peu des choses et de faire des choses un petit peu... Voilà, voilà. Voilà, donc, pour le moment où j'en suis, à l'épisode 3, on s'était quitté encore sur le creusage de cette fameuse montagne. Je vais remonter un petit peu en hauteur, donc j'ai un petit peu du mal avec les Elytra. Comme vous le savez, je ne suis pas un joueur 1.9. Au-dessus de la 1.9, j'ai très peu joué. Et en survie, en règle générale, c'est pas que ce n'est pas mon truc, mais ça fait depuis la 1.8 à 1.7 que je n'ai plus vraiment joué en survie. Donc, il y a beaucoup de choses qui me manquent. Hop, voilà, les Elytra, ça fonctionne. Donc, on se rappelle cette montagne qu'on avait choisie au cours du premier live, bien évidemment, avec des reliefs à côté qui sont très, très sympathiques. Il y aura moyen de faire des choses après pour tout ce qui est l'extérieur. Pour l'instant, on va beaucoup travailler à l'intérieur parce qu'on vous rappelle que le projet est une ville naine. Donc, beaucoup de gens m'ont dit, c'est quoi une ville naine ? C'est quoi ci ? Bon, en gros, le principe, une ville naine, vous allez avoir quelques images de ce côté-là. Ce côté-là, je vais vous faire passer pendant que j'explique du style Erebor dans le Hobbit. On va dire la Moria dans Le Seigneur des Anneaux. Donc, c'est des villes souterraines ou Forgefer dans World of Warcraft aussi, qui est un bon exemple. Donc, voilà, quelque chose qui se passe sous la montagne avec une entrée un petit peu... Voilà, ça dépend. Il y en a qui se mettent en bas de la montagne, il y en a qui se mettent en haut. Nous, on est sur une sorte de plateau, donc c'est plutôt bien pour la transition. Donc, plus dans le style d'Erebor au niveau de la porte, etc. Voilà, c'est ça une ville naine, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à mettre une image sur ce que je disais. Donc, voilà, vous avez quelques images d'exemples pour vous montrer un petit peu ce que c'est qu'une ville naine. Tout simplement, vous pouvez taper Erebor sur Internet. Vous aurez toutes les réponses ou vous regardez Le Seigneur des Anneaux, bande d'incultes, parce que, voilà, c'est la base, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de mobs dans ma base, bien évidemment. Alors, ça, c'est... Je combat les mobs depuis un petit moment, mais ça ne me dérange pas trop parce que j'ai besoin de pas mal de ressources du genre pour faire les fireworks, tout ce qui est poudre à canon, etc. Donc, voilà, un petit peu de... Un petit peu de farming. Ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de mal. Et se battre un petit peu de temps en temps aussi, ça ne fait pas de mal. Là, il y a Roi-Louis de connecter. On peut aller le tuer, peut-être ? Non, pas du tout. Mets un pouce bleu si vous voulez que je tue Roi-Louis dans un prochain épisode, bien évidemment. Donc, comme vous le voyez, il y a des échafaudages de partout. On va enlever ça pendant ce record. Extraordinaire, le mec, il vous fait un record là où il enlève ses échafaudages. Mais non, mais ça vous permettra de voir à la fin de l'épisode... Bien évidemment, ce sera coupé, je ne vais pas vous montrer tout. De voir à la fin de cet épisode qu'est-ce que donne le volume pour le moment avant terraforming parce que vous voyez que là, le plafond est relativement haut. Encore là, ça va, c'est assez satisfaisant. Mais là, par exemple, il est plus bas parce que le relief est fait comme ça. Donc, tout simplement... Attends, mais les mobs, ce n'est pas fini. On ne peut pas rester tranquille deux minutes ? Voilà. Donc là, le plafond est plutôt bas à cet endroit-là. Et donc, il faudra faire sûrement un petit peu de terraforming. Là, je pense qu'on peut remonter un petit peu ici. Mais ça fait déjà une grande salle. Ça fait déjà une grande salle. Il y a moyen de faire des choses sympathiques. Et avant d'enlever ces échafrolages, je vais vous parler aussi de cette partie-là. En fait, vous voyez, cette partie-là, c'est terraformé. C'est moi qui l'ai faite parce que c'est là où il y avait la porte à la base. Et en fait, j'ai remarqué que ce n'était pas assez centré. Vous voyez, j'ai déjà fait des lignes en cobble. Ce sorte de plan que je me fais avec des blocs pas chers pour pouvoir me dire, bon, là, ça va être comme ça. Là, je mets directement les dimensions un petit peu dans le jeu au lieu de me faire, oui, j'ai un petit plan papier, mais il n'y a pas le nombre de blocs, etc. Je ne fais pas de schématique, etc. Je n'y connais rien du tout. Moi, je suis à l'ancienne, bloc de cobble. On pose des trucs. Voilà. Et du coup, ça donne un petit peu l'aspect. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait pour ce build pour commencer ? Donc là, il y aurait une grande porte avec des moulures, etc. Un peu naines, etc. On verra un petit peu. Il faut se laisser surprendre un petit peu par ce qu'on peut faire et ce que le volume nous permet. Et ensuite, on arriverait dans un endroit. Ce ne sera pas plein, en fait. Ici, ce ne sera pas plein. Ce sera creusé. Donc, il y aura un pont qui emmènerait à... On avance un petit peu. Une sorte de rond central. C'est un petit peu dur parce que là, à mon avis, il va falloir agrandir la salle ici. C'est génial. On se fait défoncer. On se fait défoncer. C'est clairement, là, c'est la mort. Si je meurs pendant un record, c'est extraordinaire. Donc, on prend ça au montage. Coupé. Pas du tout. Hop, voilà. Comment il arrivera une sorte de rond central ? Donc, bien évidemment, il faudrait... Je vais terraformer cette partie de la montagne. Mais ça peut arriver plus tard. On peut commencer à construire sans ça. Donc, je me dis qu'il faut un petit peu de construction au bout d'un moment. Parce que là, le terraforming, ça va 5 minutes. J'ai creusé pendant une semaine cette montagne. Vous voyez quand même le nombre de blocs, j'ai dû creuser, les gars. Vous rencontrez... Est-ce que vous vous rencont... Là, 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 je n'arrive pas à parler. Bravo. Voilà, les locutions, machin. Je n'arrive pas à parler. Est-ce que vous vous rencontrez ? Est-ce que vous vous rencontrez ? Non, mais non, ce n'est pas ça qu'on dit. Bref, est-ce que vous comprenez ce que j'engage pour vous ? Voilà, vraiment un gros projet. Même si, voilà, tout le monde dit que le serveur est un peu en train de mourir. Non, parce que les gens ont quasiment tous fini leur projet. Ils ont déjà énormément bossé. Il y en a encore quelques-uns qui finissent certains trucs. Voilà. Moi, j'apporte un gros projet. Ça prendra du temps. Peut-être qu'entre-temps, le serveur fermera et qu'il y aura peut-être quelque chose d'autre. Je ne sais pas. Mais voilà, je m'engage dans ça. Déjà, de faire au moins cette première salle, ce sera plutôt énorme. Donc là, on regarde un petit peu au-dessus. Ce serait en fait une plateforme où il y aurait le trône au centre. En fait, le trône du roi de la montagne. Voilà, type Erebor. Et en fait, tout ça, ce serait du vide. Et en dessous, on verrait une sorte de mine. Donc, il y aurait tout un travail avec de faire des sortes de stalactites, des trucs comme ça, pour que ça fasse vraiment un petit peu grotte. Mais en même temps, il faut que ce soit classe par le build qui serait fait au sol. Et après, plus on descendra, plus on aura des salles vraiment classes. Vraiment, voilà. Des belles salles naines qui ont farmé, des nains qui ont farmé des tonnes d'or et de tonnes de fer, etc., du mitryl, tout ça, tout ça. Donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Il faudra rehausser un petit peu cette hauteur-là, je pense, de quelques blocs. À voir aussi comment ça rend à l'extérieur. Ça, c'est toujours un truc... C'est un peu compliqué de l'imaginer avant. Voilà. On pourra travailler de toute manière sur le bas et voir après comment ça se passe pour la partie haute et les côtés au niveau du terraforming. Il y aura moyen. On aura assez de cobble, etc. Il faut... On aura assez de blocs, quoi qu'il arrive. Il faut vraiment que je me fasse une skill touch parce que pour l'instant, je suis en fortune. Une slick touch, excusez-moi pour la prononciation, avec du mending que je n'ai pas encore. Vous vous rappelez, je débarque sur le serveur. Même si j'ai beaucoup d'avantages, contrairement à ceux qui ont commencé vraiment au début, phare ma pigmen, etc., qui permet de réparer facilement mon arme et ma pioche. Voilà. Il y a encore quelques trucs à faire au fur et à mesure. Et ça viendra. Ça viendra. Voilà. Tout simplement. Donc, voilà. Au niveau du plan, en soi, c'est juste déjà ça pour poser un petit peu les bases de ce qui va se passer autour. Et après, on verra. Après, surprise. Je ne peux pas tout vous dire dès le début. Moi aussi, je m'adapte à comment ça avance et voir comment le volume évolue, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais dans l'esprit, il y aurait des sortes de grands escaliers qui tourneront autour de cette plateforme centrale. C'est une sorte de tube qui descend et bien évidemment, on restart du serveur dans 30 secondes. Extraordinaire. Voilà. Donc, moi, j'ai un peu commencé à casser avant le restart. On fera un petit cut et on reprendra. Commencer un petit peu à casser. Donc là, bien évidemment, aïe ! Voilà. Je vais commencer à couper tout ça. On se retrouve tout de suite pour finir cette vidéo, tout simplement. Et voilà. On va dans un petit peu ce volume tout de suite. Voilà les amis, c'est donc la fin de cet épisode. J'ai en fait remarqué que j'aurais besoin encore un petit peu des échafaudages dans les prochains jours, avant le prochain live. Donc qui est mercredi. Ce mercredi-là, bien évidemment, à 16h30 sur la chaîne. J'espère que vous serez nombreux. J'ai encore quelques trucs à casser. Donc j'ai encore besoin de ces échafaudages-là. Donc pour l'instant, je vais les laisser. Ils seront enlevés pour le prochain live. Ne vous inquiétez pas, ce sera tout propre pour le prochain épisode. Donc épisode 5, on se retrouve pour un world tour à la carte. Donc vous n'avez qu'à être là sur le live et vous me demanderez va voir s'il va y avoir ça. On fera attention de ne pas aller voir les bases des gens qui sont en train d'avancer. Donc je prends l'exemple Dorian Sama ainsi que M. Roi Louis pour ne pas spoil leur épisode, etc. Donc on va éviter de faire des bêtises et de se faire engueuler alors qu'on vient à peine d'arriver sur le serveur. Voilà, tout simplement. Et on regardera un petit peu ce que vous souhaitez. Moi, je vous fais des bisous. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Si même vous avez des idées sur le build, etc. N'hésitez pas. Voilà, c'est fait pour ça. Je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501